Musique J'ai devant moi Stéphanie Latte-Abdallah, notre invitée qui est chercheure au CNRS, c'est-à-dire cela ? Oui, c'est ça. Oui, et spécialiste du féminisme en islam. Alors Stéphanie Latte-Abdallah, qu'est-ce qui vous a conduit, outre le fait j'imagine d'une solidarité naturelle, d'instinct, de femmes, qu'est-ce qui vous a conduit à réfléchir sur cette question, à mener en quête depuis plusieurs années, votre thèse de doctorat était consacrée au féminisme dans le monde palestinien, je crois. Qu'est-ce qui vous a conduit à parvenir jusqu'à l'émergence de ce que, maintenant, désormais, ça semble être un champ d'investigation académique et de recherche, le féminisme islamique, sinon islamiste, ce qui paraît, face au bon sens, comme une forme d'oxymore. Oui, en fait, le cheminement est parti. Ma thèse était plutôt sur l'histoire du genre dans les camps palestiniens. Et en travaillant sur ces questions, l'histoire des relations entre hommes et femmes dans les camps, je suis tombée sur un mouvement féministe très actif dans les camps de réfugiés, ce qui m'a ensuite portée, dans un second temps, à interroger plus largement cette question des féminismes dans le contexte jordano-palestinien, avec cette idée que, finalement, on avait souvent pensé les féminismes comme le fait d'élite, et je l'avais trouvé dans les camps, dans des milieux qui n'étaient pas ceux d'une élite. Et donc, je suis partie de là pour arriver, on va dire, jusqu'au féminisme, sachant que j'ai toujours eu une conscience féministe, pas une forme de revendication forte et farouche, mais une conscience simple, qui me paraît une évidence, en fait, comme on est non raciste, on est féministe, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Et ensuite, de ce féminisme que j'avais rencontré dans les camps, et ensuite dans la société civile jordano-palestinienne, qui est donc plutôt séculier, plutôt liée à la gauche palestinienne, au nasserisme, etc., je suis ensuite arrivée, de fil en aiguille, à des émergences plus récentes, dans les années 90, d'un féminisme qui s'est formulé aussi dans un champ religieux. Et j'ai trouvé ça intéressant, dans la mesure où il me semble que c'est important d'avoir des ressources intellectuelles, disons, dans différents champs, qu'ils soient des champs de la pensée féministe plus classique, des théories du genre, et pourquoi pas dans le champ religieux, à partir du moment où il fait sens, et il est important pour une large part des gens et des femmes dans cette région, et surtout, où le religieux, le droit musulman, a été et est toujours à la source des codes du statut personnel, dans la plupart des pays arabes et musulmans, qui concernent quand même un certain nombre de droits relatifs aux femmes. Donc il m'a semblé que... À l'exception de la Tunisie et de la Turquie, quand même. Ce sont des exceptions, d'ailleurs, où il serait intéressant d'interroger l'état des lieux sur la question, justement, féministe. Oui, oui, complètement. À l'exception de la Tunisie, que vous connaissez mieux que moi. Ceci dit, même le code du statut personnel, d'après ce que j'en avais vu, il a été quand même extrêmement égalitaire, certes, mais avait quand même une idée de se baser sur une ishtéha, d'une interprétation très radicale pour l'époque. Mais donc, il ne s'est pas posé qu'un code civil, tel que c'est le cas pour le code de Turc, qui, en revanche, lui, s'est inspiré directement du code suisse. Donc évidemment, comme vous le dites là, selon les pays, ce féminisme islamique, ces féminismes islamiques, parce que maintenant, je pense qu'il faut vraiment en parler au pluriel, et je m'en expliquerai si vous voulez, ne se déclinent pas du tout de la même manière, selon les pays. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il est d'abord, et surtout, un mouvement globalisé, à l'échelle mondiale, de figures intellectuelles, ça et là, qui communiquent, ça a d'abord été ça. Ce qui aussi a contribué à sa mauvaise compréhension. Parce qu'on s'attendait, comme pour les premiers féminismes, à des mouvements sociaux, liés au parti, liés au nationalisme, donc, entre guillemets, des mouvements de masse. Or, le féminisme islamique, ce n'est pas exprimé comme ça, au départ, et toujours pas. C'était des figures intellectuelles, des théologiennes, des universitaires, ça et là, dans le monde, quelques petits groupes, j'y reviendrai, qui ont commencé à dialoguer, et à produire de la pensée. Donc évidemment, ça n'a pas du tout le même ancrage social que les premiers féminismes. Et du coup, ça a pris du temps, aussi, pour que ça redescende, maintenant, vers les sociétés, et que la société civile s'en saisisse. Alors, dites-moi, Stéphanie Latamdana, je voudrais bien que vous nous fassiez un rappel historique du féminisme tel qu'il a pu apparaître dans le monde arabe et sur les terres d'islam. L'idée générale, c'est que souvent, l'émergence de l'islamisme a eu lieu plutôt dans le milieu séculier, dans le milieu moderniste, dans le milieu qui assimilait la modernisation à l'occidentalisation. Je situerai personnellement le tout premier texte féministe en langue arabe, écrit par un homme, Qasma Min, ses deux livres sur les femmes en général et la nécessité, donc, de les dégager du statut inégalitaire de la sharia pour repenser le droit avec des sources tout autres. Et, évidemment, son texte sur le voile, c'était 1898-1900 et il a fallu attendre à peu près une vingtaine d'années pour qu'émergent véritablement des leaders femmes du féminisme comme Mme Chahraoui, Houda Chahraoui et quelques figures qu'il annonçait, quand même, dans le monde, d'ailleurs, libano-siro-palestino-égyptien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Proche-Orient. Et c'est tout ce processus qui va se continuer jusqu'aux années 70, jusqu'au nassirisme. Donc, une première étape qui était une étape séculière, le monde de l'élite dans la sécularisation, l'occidentalisation ? Oui, alors, je ne serais pas si radicale, mais séculier, c'est sûr. Les chrétiennes aussi, le rôle des chrétiennes, majeur. Séculier dans le sens s'accommodant aussi de personnes avec des religions différentes, chrétiennes, musulmanes, etc. Donc, des mouvements, effectivement, portés en tout cas, en partie, par une forme d'élite, dans le sens des femmes éduquées, des femmes instruites, qui, à l'époque, constituaient une élite, au début du XXe siècle, disons, années 20, 40, comme mouvements sociaux. Surtout, des féminismes fortement, fortement... Donc, d'abord, le féminisme égyptien, évidemment, avec la figure de Oudha Charaoui, mais des féminismes, donc, fortement arrimés aux demandes nationalistes et aux demandes de décolonisation, en fait, dans la plupart des pays. Donc, des féminismes, quand même, très politiques, très liés à ces demandes, à ces demandes-là, et qui, effectivement, ont un langage de la modernisation, mais qui ne sont pas non plus complètement... C'est-à-dire qui interrogent aussi l'énorme islamique à l'époque, on l'a peu dit. Après, occidentaliser, je ne crois pas, en tout cas pas en ces termes, c'est-à-dire que les chercheurs qui ont travaillé sur cette période, bon, il y en a un certain nombre, ont montré, quand même, que c'était des féminismes égyptiens et européens, on va dire, ou américains, qui, finalement, apparaissent à la même période. Donc, on est plutôt sur des concomitances historiques... Le combat pour le vote des femmes, par exemple, qui était commun. Qui était commun. Donc, en fait, on peut tout à fait plutôt analyser ces féminismes, mais c'est comme ça que je le fais, qu'un certain nombre de personnes le font, comme des féminismes qui émergent à un même moment, qui sont en dialogue, effectivement, certains qui s'expriment effectivement en français, pas tous, ou d'Acharaoui, qui était très francophone, etc., qui ne s'expriment pas forcément tous en arabe, mais aussi en arabe. Donc, dans un dialogue, avec une spécificité extrêmement forte dit du Sud et du féminisme arabe, c'est cet arrimage aux décolonisations et aux mouvements nationalistes qui ont fait une spécificité. Ce n'est pas occidentalisé. Là, pour le coup, c'est contre, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Occident. Oui, mais je veux dire, tout ce monde-là était un monde qui croyait à l'occidentalisation des mœurs. Déjà par le costume, par exemple, un des symboles de ce premier féminisme arabe et islamique était le dévoilement. Souvenez-vous de cette fameuse manifestation au Caire conduite par Houda Shahraou et de toutes les femmes qui décident de qu'on serve d'enlever leur voile en même temps d'une manière publique. Et quand on lit Qas Mamin, 1898, c'était un appel au dévoilement. Le voile étant perçu et ont été perçus en tous les cas à l'époque d'une manière très très claire comme un signe d'avilissement, comme le signe justement de l'inégalité, comme le signe et de la réclusion et de cette volonté de vouloir cantonner la femme à l'espace privé et de minorer sa présence sur l'agora et dans l'espace public. Et que pensez-vous aussi ? Comment inscrivez-vous ce fameux écrit à qui les Tunisiens attachent une immense importance qui nous vient des années 30, le cri de Tahar Haddad, le Tunisien donc qui est zitounien donc qui est de formation religieuse et qui voit dans la situation d'avilissement que connaît les femmes dans sa propre cité et en islam comme le signe même justement de la décadence et que son affranchissement serait le signe justement de la mutation obligée qu'aura à connaître cette cité ? Les féministes islamiques en tout cas une partie d'entre elles celles que j'appelle les théologiennes critiques ne font pas du voile une obligation religieuse donc Celle de maintenant ? Celle de maintenant Celle de maintenant Ne font pas du... Je me disais bien quand on revient au processus historique Oui, oui non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas forcément antinomie sur cette question c'est ce que je voulais dire c'est-à-dire qu'elles sont pas forcément les théologiennes critiques ne défendent pas le voile comme une obligation religieuse Donc que ces féminismes ont éporté l'idée de se dévoiler ne les place pas forcément dans un champ certes séculier je l'ai dit mais pas forcément pro-occidental Ce qui s'est passé en revanche c'est que les féminismes d'État qui existaient à l'époque là je pense on va dire l'Iran du chat et ensuite la Tunisie bourguibienne ont eux vraiment voulu dévoiler les femmes de manière aussi relativement autoritaire la Turquie également de Moustapha Kemal c'est aussi là pour le coup en Turquie effectivement la promotion des femmes dans une idée d'occidentalisation volontaire les hommes aussi d'ailleurs les costumes plus traditionnels sont interdits etc etc donc il y a effectivement une volonté forte qui a été plus ou moins bien vécue selon qu'elle a été plus ou moins autoritaire en Tunisie comme vous le savez c'est du dévoilement dans les écoles on est passé au dévoilement à l'université puis dans un certain nombre de dévoilements obligatoires interdiction de porter le voile dans les universités dans un certain nombre d'établissements publics et privés jusqu'à la fin de la présidence de Ben Ali et on sait que ça a aussi généré des contestations ça c'est là on parle de la première vague si on remonte sur la seconde vague ce qu'on appelle la seconde vague des féminismes qui là aussi a une même historicité en Europe c'est à dire les années on va dire 60-80 ce sont des féminismes qui vont être beaucoup portées par l'opposition de gauche au régime autocratique largement diffusé dans la région donc là on est sur des féminismes effectivement qui s'entrent avec des traditions marxistes communistes socialistes etc donc effectivement on n'est pas du tout et là les femmes sont largement dévoilées dans les années 60 on voit toutes ces images du monde arabe où les femmes sont largement dévoilées le processus de ré-islamisation des sociétés arabes n'a rien à voir avec le féminisme islamique il y a eu un processus lent commencé dans les années 70 en gros de ré-islamisation des sociétés sur lesquelles se sont greffés des mouvements politiques tels que l'islam politique les frères musulmans qui ont pris de la force qui ont pris de la puissance un petit peu partout donc on a ce phénomène massif auquel je crois les années 90 avec l'émergence du féminisme islamique en partie répondent mais disons que c'est en plusieurs c'est en plusieurs temps il y a eu un effet de ré-islamisation et c'est dans le cadre de cet état de fait de la ré-islamisation que va émerger un féminisme qui est en même temps le produit qui tient compte de l'état de fait de la ré-islamisation dont le signe manifeste est le revoilement oui mais comme je le disais avec un féminisme islamique qui pour une partie de ses tenantes ne revendique pas ce voile comme une obligation une obligation religieuse donc oui on est plutôt dans ce type de processus dans ce type de processus historique où un féminisme islamique émerge de l'intérieur du religieux parce que les femmes ne souhaitent pas se voir exclues d'une religion il faut voir qu'il naît au sein de femmes pieuses pour qui le religieux fait sens a du sens et pour lesquelles et qui ne souhaitent pas se voir exclure de leur religion exclure discriminer au sein de leur religion tout ça parce qu'elles estiment que les interprétations du religieux ont toujours été sexistes donc c'est une forme de réappropriation du religieux aussi en disant l'islam c'est aussi nous alors comment ça a émergé quels sont les noms quelle est cette émergence d'une théologie de femmes de femmes théologiennes qui décident d'intervenir sur le texte d'interpréter et je crois si je ne me trompe pas que le phénomène qui a maintenant son effet jusqu'au Maroc jusque dans l'islam officiel du Maroc a commencé et a émergé en premier dans la sphère iranienne ça émerge en Iran en tout cas en plusieurs lieux du globe dont l'Iran au début des années 90 là on va dire à la faveur du courant réformateur en Iran de femmes religieuses des classes moyennes qui avaient soutenu la révolution de Khomeini qui a eu quand même un discours d'équité sociale et d'équité entre les sexes qu'on a oublié parce que la révolution l'a aussi assez vite oublié et donc des femmes extrêmement déçues après 10 ans de révolution iranienne tout autant en termes d'équité sociale que d'équité entre les sexes et qui donc commencent à la faveur du réformisme et d'une ouverture et dans un champ saturé par le religieux donc là aussi c'est l'état de fête aussi qui pousse à travailler avec certains clercs et à faire émerger autour d'une revue de plusieurs revues dont une les femmes des interprétations une s'appelle les femmes c'est ça ? oui une qui s'appelle les femmes des interprétations des interprétations des interprétations donc égalitaires des textes religieux donc à la même période d'autres femmes on va dire situées dans des universitaires d'autres femmes irano-américaines pakistano-américaines américaines afro-américaines converties à l'islam Amina Wadoud nous reviendrons sur cette figure majeure et qui a secoué à un moment l'intégralité de l'islam par un certain geste là encore on le met en réserve oui donc Amina Wadoud qui écrit en 1994 son premier livre les femmes et le courant relire le texte sacré à partir d'une interprétation féminine donc un texte qu'elle écrit alors qu'elle est accueillie en Indonésie par une des premières associations qu'on peut justement lier à ce féminisme islamique Sesteuse en Islam qui est fondée en 88 en Indonésie donc on le voit ici et là à l'échelle mondiale des émergences des figures qui commencent donc à Asma Lamrabet au Maroc un peu plus tard Kessia Ali toute une série comme ça de femmes qui commencent petit à petit à promouvoir des exégèses féministes donc alors un exemple de ces exégèses Stéphanie là prenons l'exemple je ne sais pas de ces moments coraniques qui sont disons profondément préjudiciables aux femmes dont le fameux verset par exemple de frappeler comment est interprété ce frappeler et j'ai oublié de mentionner quand même très important une femme qui a presque amorcé ce féminisme islamique aussi même si je sais qu'elle ne s'en revendique pas complètement Fatima Mernissi et qui a fait quelque chose de singulier et ça m'amène aux exégèses c'est qu'elle elle a fait une relecture historique des hadiths donc elle elle a fait une espèce d'investigation historique dans les transmissions dédiées du prophète les transmissions faibles les transmissions plus fortes etc. dans une lecture féministe mais ce ne sont pas l'essentiel des travaux c'est à dire qu'à cette période là l'essentiel des travaux s'attaque au courant avec cette idée d'aller tirer du seul texte sacré la force on va dire et la légitimité pour contre-écarrer les dynasties d'oulémas et d'interprétations masculines et sexistes disons patriarcal donc du coup c'est s'appuyer sur cette sacralité du courant et pour disqualifier alors que faire des séquences qui concernent la partie à desquelles les docteurs ont tiré alors que c'est vraiment une lecture l'obligation du voile on peut entrer dans les détails la question de la polygamie la question de l'inégalité dans le droit de succession la question de l'inégalité pour ce qui concerne le témoignage la question de comme je vous l'ai dit ce verset sur Batelle au cas de désobéissance en dernier recours c'est le dernier recours le Batelle et ça ne peut pas être autre chose à Drabouane la première chose s'appuyer sur le courant pour disqualifier en gros le droit musulman en tout cas passer outre et revenir au sens du texte début des années 90 des interprétations qui au départ effectivement essaient de travailler beaucoup sur l'historicisation du texte à quelle époque il émerge le 7ème siècle en Arabie le contexte les contextes historiques etc et effectivement la traduction donc reprendre certains mots et essayer de contextualiser la traduction dans cette Arabie etc et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Amina Oudoud au départ avec ce fameux verset frappé là aussi j'ai lu ces passages et bon je reste dubitatif complètement non mais donc ce qu'elles font donc il y a effectivement et si vous voulez après on détaillera les différentes thématiques mais ce qu'elles font c'est que Amina Oudoud effectivement arrive aussi d'une certaine manière à une impasse malgré cette interprétation qui est partagée qui est partagée par une personne aussi il m'est arrivé de travailler sur elle mais tout ça c'est très intéressant parce que cette personne prend le sens qui existe aussi en arabe de battre comme on dit battre le pavé c'est à dire partia le fait de quitter oui quitter qui est une interprétation possible que le lexicon arabe autorise très exactement comme en français les deux sens de battre mais je crois que c'est impossible de s'en sortir moi il me semble je ne sais pas si c'est l'unique façon de s'en sortir parce que je crois au conflit des interprétations c'est de laisser la lettre et de voir l'esprit quel est l'esprit du coran l'esprit du coran dans tous les domaines concernant les femmes par rapport à la bible il fait un pas donc on peut dire que l'esprit du coran c'est qu'il va vers l'affranchissement on va vers le pas elle n'héritait pas dans la bible elle hérite de moitié dans le coran et ainsi de suite et puis cette très belle adresse dans le coran les croyants et les croyantes le fameux verset qui concerne à partir duquel les docteurs ont extrait l'obligation du port du voile est très 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 intéressant parce que systématiquement il est précédé par cette adresse aux croyants et aux croyantes aux croyants et aux croyantes donc elles sont perçues en termes d'adresse dans l'égalité avec à peine à la fin ce que j'appelle une dissymétrie cette obligation comme si je veux dire le désir comme quelque chose qui peut constituer un fléau qui peut créer du désordre qui peut créer du chaos n'est que du côté des femmes tout à fait donc cette question de la traduction de quitter on voit que ça arrive à une impasse et Amina Woudoud est d'ailleurs critiquée par Mohamed Harkoun par des gens comme ça elles sont critiquées justement parce qu'elles arrivent à une impasse donc dans un deuxième temps à partir des années 2000 on va dire qu'on passe à une autre génération d'exégèses de ces féministes qui est plus radicale et qui effectivement sent résolument sur l'esprit du texte l'esprit de justice etc. et sur des lectures holistes qui font dialoguer les différents versets pour en tirer on va dire l'esprit principal alors il y a plusieurs éléments c'est à dire par exemple bon voilà elles font le parallèle avec l'esclavage c'est à dire c'est quelque chose qui aujourd'hui ne correspond pas du tout à nos conceptions contemporaines donc par hasard tous les docteurs même les plus littéralistes ne parlent plus de l'esclavage l'esclavage est passé dans la trappe voilà donc elles disent voilà là c'est un très bon exemple c'est un bon terrain de combat voilà donc effectivement l'esclavage ne correspond plus à nos conceptions contemporaines de la justice et de l'égalité donc elles reviennent sur cela et sur le fait de s'ancrer sur les relations sociales telles qu'elles sont et sur l'esprit de ce texte qu'elles font dialoguer elles n'isolent jamais un verset pour le travailler seul mais elles travaillent vraiment le texte en résonance selon des méthodes qui avaient le Coran l'autorise énormément tellement il est travaillé par les répétitions il est travaillé par les chiasmes c'est vraiment un texte qui fonctionne admirablement lorsqu'on l'approche justement avec cette logique rhétorique de la résonance complètement et là elles sont quand même dans une filiation il faut le dire elles sont dans une filiation avec ce qu'on a appelé les islamologues critiques en fait comme Mohamed Harkoun comme Abou Zaid comme Faisdouar Rahman des gens comme ça c'est-à-dire elles s'inscrivent aussi dans cette filiation de lecture holiste de résonance pour dire non à certains versets comme celui que vous mentionnez ou la polygamie oui alors ensuite bon les interprétations sont diverses on remarquait l'interprétation bourguébienne de la polygamie nous la trouvons parfaite c'est-à-dire puisque à l'intérieur même du verset il est dit à condition une, deux, trois, quatre à condition d'être équitable mais nous savons que vous ne le serez point donc le nous savons que vous ne le serez point annule en fait on peut l'interpréter ainsi comme l'avait fait bourguébien tout à fait donc là il n'y a pas forcément besoin voilà de retourner à l'esprit etc on peut il y a une interprétation directe mais bon elle travaille toute une série d'éléments elle travaille le concept de kawama d'autorité des hommes sur les femmes qu'elle travaille en regardant les différences qui n'a plus de sens anthropologiquement puisque à l'époque ça l'était du fait que le seul comment dire la seule source de revenus était l'homme et maintenant ce n'est plus du tout le cas donc tout cela s'annule alors est-ce que elles interprètent dans le sens cette idée qui était qui est très forte chez certains lecteurs radicaux je pense à particulièrement Mohamed Ta le le soudanais qui donne cette lecture du Coran de la part contextuelle qui serait donc obsolète qui serait caduc et de la part éternelle qui serait pérenne et le côté pérenne n'est plus du côté du commandement et de la loi qui était en correspondance à un état anthropologique mais tout ce qui concerne si l'on veut l'eschatologie tout ce qui concerne l'éthique qui serait de l'ordre du pérenne et le juridique qui serait de l'ordre de l'obsolète du caduc oui oui elles sont tout à fait elles sont tout à fait dans cette ligne avec avec même cette idée voilà elles déconstruisent aussi comment à partir des Omeyas il y a une construction d'une 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 classe de clerc qui a des intérêts politiques elles font aussi le lien entre le développement d'un droit musulman pendant toutes ces périodes avec aussi des formes d'autoritarisme donc elles vont assez loin en fait dans la critique chacune ayant à chaque fois des interprétations et donc elles se basent effectivement sur des concepts plus fondamentaux elles rappellent aussi par exemple que le Coran reconnaît les femmes dans leur dans leur diversité comme sujet comme sujet et elles reconnaissent les femmes même comme sujet juridique même que fût en inégalité les femmes pas la femme dont on entend tellement parler dans les sociétés arabes ça c'est majeur c'est majeur la différence la différence est incommensurable d'autant plus qu'en arabe on a deux mots jamais jamais le mot mar'a au singulier n'est dans le Coran c'est toujours an nisa an nisa an nisa l'effa oui et par contre quand on lit tous les opuscules il n'y a que la mar'a c'est le passage dieu nisa à mar'a ça c'est admirable comme analyse de déconstruction voilà donc quand on lit tous les opuscules de vulgarisation du droit musulman qui se sont diffusés dans les sociétés arabes à partir des années 70-80 et sur lequel s'appuient qui ont participé à la ré-islamisation la ré-islamisation je dirais par le bas et dans une volonté pour que perdure le patriarcat tout à fait donc là on s'adresse toujours à la femme droit et devoir de la femme oui que là le retour au texte coranique devient redoutablement révolutionnaire complètement et donc justement elles défendent aussi l'islam comme une religion non sexiste et quelque part peu genrée aussi elles disent c'est pas la religion du père des pères que seraient les prophètes à partir du moment où Dieu par son irreprésentabilité et son incomparabilité il n'est pas il n'a pas de genre ou alors là dites donc vous entrez directement en conflit par le féminisme à la psychanalyse parce que la question du père est centrale en psychanalyse et c'est ce qu'on reproche à l'islam que la notion de père n'existe pas qu'elle devienne une vertu dans le féminisme c'est quelque chose de passionnant mais ça nous ramène au conflit féminisme psychanalyse je me souviens très très bien d'un des textes de Luce Iraguet paru à l'époque où le lacanisme était triomphant à Paris qu'est-ce que les lacaniens ont massacré ce texte ? oui mais en l'occurrence elle s'appuie là-dessus pour dire que donc on n'est pas sur une religion genrée on est sur une religion qui s'adresse aux croyantes et aux croyants qui n'est pas la religion du père que Dieu n'a pas de genre avéré que même et à partir de là donc cette unicité ce tauride qui finalement sert tout autant les rigoristes donc un Dieu qui soit au-delà au-delà du genre au-delà du genre un Dieu qui est au-delà du genre irreprésentable incomparable unique tout ça sert aussi à c'est vraiment le grand autre le grand autre ça sert également à déconstruire cette idée d'une religion patriarcale après sur chacune des thématiques il y a des interprétations sur la question du témoignage par exemple là je me réfère à Asma Lamrabet mais qui n'est pas la seule elles sont plusieurs à faire ses interprétations elles regardent toutes les occurrences de cette question du témoignage dans le Coran et il y en a un nombre incalculable parce que le témoignage c'est d'abord le témoignage de la foi donc justement elle se place là-dessus et là il y a une égalité incontestable entre l'homme et la femme en termes de témoignage de la foi mais le témoignage juridique et en termes de témoignage juridique elle revient au fait qu'en regardant toutes les occurrences ça concernait surtout des transactions commerciales c'est sur le verset concernant les transactions commerciales que le témoignage de la femme est moins valable moins important parce qu'elle était moins présente dans le champ tout simplement exactement donc c'est très facile de le défaire par l'évolution anthropologique par l'évolution de démeure tout à fait donc n'étant pas présente à cette époque-là dans ce champ son témoignage est considéré dans ce champ comme moins important mais dans tous les autres et les occurrences sont très nombreuses dans le Coran le témoignage est égalitaire donc à partir de là elle considère que et pour ce qui concerne la succession et cette part de moitié attribuée aux femmes est-ce qu'elle profite de ce que je constate partout et je suis toujours contredit par les docteurs ou dans le Coran il y a un appel à tester l'inégalité des parts pour la succession mais très très vite les docteurs ont estimé que la part à tester est infime qu'on n'a pas le droit de toucher au reste comment elles interprètent cet appel au testament qu'on peut invoquer pour contourner et ce que font d'ailleurs très très souvent actuellement c'est un état de fait de la jurisprudence nombre je veux dire de parents en Tunisie et au Maroc des pays que je connais bien préfèrent donc passer par le testament pour dérouter l'inégalité des parts dans la succession c'est vrai c'est vrai que là dessus honnêtement j'ai pas vu beaucoup de positionnement en tout cas là dessus puisque là on est déjà sur je dois dire que pour l'évolution par exemple du statut personnel en Tunisie c'est le seul point qui n'a pas été touché l'unique alors que le divorce est plus en avance pour les femmes que dans le droit français par exemple il y a ce passage cette mutation extraordinaire de la répudiation au divorce égalitaire ou plutôt à l'avantage des femmes pour un certain nombre par exemple de l'impossibilité que la femme quitte la maison qui était commune même si elle lui appartenait pas non tout à fait sur l'héritage elle lit ça à la question de la responsabilité du foyer mais j'ai pas vu d'interprétation sur la question du testament ça veut pas dire qu'il n'existe pas mais j'en ai pas vu mais pour dire aussi qu'on est quand même beaucoup et là je parle vraiment de ce premier groupe de féminisme islamique qui sont donc les théologiennes critiques on est beaucoup sur des interprétations coraniques certaines comme Fatima Mernissi se sont attaquées au dit du prophète c'est beaucoup plus difficile parce que le dit du prophète est autrement plus phallocratique si j'ose dire beaucoup plus difficile et là quelqu'un comme Kessia Ali qui s'est attaqué à la question de la sexualité en islam l'éthique de la sexualité elle s'est attaquée plus ou moins en grande partie aux droits musulmans aux interprétations des savants ce qui est rare parce qu'en général c'est pas quelque chose auquel elle s'attaque qui est beaucoup plus difficile et qu'en plus elles veulent d'une certaine manière ne pas prendre en compte mais qui est assez intéressant finalement notamment autour de cette idée elle revient elle aussi elle prend la question de l'esclavage par rapport à l'éthique de la sexualité en disant finalement que la question de la sexualité est moins liée au contrat du mariage tel qu'on l'a toujours quand même pensé mais plus mais aussi beaucoup liée à cette question de l'esclavage et à partir de cette puisque finalement il y a des relations sexuelles licites avec les esclaves qui ne sont pas dans le cadre du mariage et donc à partir de là elle pose vraiment la question qu'est-ce qui aujourd'hui fait une sexualité licite en islam et c'est assez radical aussi en termes de critique en fait de la sacralité du mariage pour la sexualité et à partir de là elle va même jusqu'à justement poser cette question oui c'est vrai ça existe dès le terme même de mariage niquer qui veut dire en même temps coït voilà donc c'est assez c'est assez utile et c'est assez intéressant cette mise en regard finalement de pratique et puis cette sacralité du mariage et notamment autour de la question de l'esclavage et elle parle également à ce titre de la question de l'homosexualité en disant finalement il faut retravailler les textes pour essayer de savoir qu'est-ce qui en islam fait une sexualité licite on ne peut pas se contenter de cette question de la sacralité du contrat du mariage donc mais sinon on va dire que elles sont beaucoup plus sur des interprétations comme je l'ai dit coraniques sur le voile justement enfin sur le hijab il y a cette idée de différencier le khimar du hijab donc cette idée de couvrez-vous couvrez vos gorges etc sans que ce soit plutôt la poitrine ça concerne plus la poitrine que le visage ou les cheveux nulle part couvrir les cheveux n'existe dans le coran mais voilà c'est ça nulle part et l'autre interprétation que je trouve absolument malhonnête même s'il y a consensus des docteurs là-dessus est totalement patriarcal le verset qui concerne la maison des femmes du prophète de derrière un voile d'évidence il s'agit d'un praticable qu'il s'agit de quelque chose qui correspond à un paravent ou un rideau et non pas à un voile tout à fait donc c'est justement un rideau et un paravent qui séparent justement le lieu le privé du privé et le lieu public du privé le lieu d'accueil et de réception c'est évident tout à fait et là l'interprétation m'a tout le temps scandalisé de la base des docteurs complètement donc cette absence du hijab comme couvrant les cheveux ce rapport au khimar bon voilà couvrez vos gorges couvrez vos nanas et en même temps ce rapport en tout cas entre privé public ce verset du hijab qui tombe aussi quand le prophète souhaitait une intimité avec ses dernières épouses et qu'il y avait des gens et qui donc une sorte de rideau qui tomberait entre l'intimité du couple et les visiteurs et donc ce qu'elle dit en tout cas à Asma Lamrabet et d'autres parce qu'elle s'appuie aussi sur d'autres travaux c'est le glissement sémantique entre khimar et hijab à reléguer les femmes dans l'espace privé avec le hijab et c'est là où il y a un glissement sémantique qui n'est pas anodin puisqu'autant le khimar leur permettait en se couvrant d'aller à la mosquée de participer aux activités sociales et politiques et donc d'être présentes dans l'espace public autant le hijab à partir du moment où c'était un rideau séparant l'intimité ou le privé la réclusion et l'interdit d'agora voilà faisait de la réclusion bon comment ensuite ce hijab est arrivé sur les cheveux ça c'est encore autre chose mais voilà et donc elle dit qu'il y a quand même dans ce glissement sémantique d'un point de vue d'un point de vue politique d'un point de vue pour le coup sexiste etc quelque chose de très important finalement dans ce glissement sémantique opéré donc après le courant et donc elles ont le texte pour elles mais elles ont le texte pour elles dans quand même de nombreux sauf dans Batelle mais enfin Batelle c'est très facile aussi de le ramener vers la part disons caduc et qui est due à un contexte où en effet le patriarcat a été dominant dites-moi Stéphanie Latte-Amdala dans ce milieu est-ce que les thèses les très belles thèses du harem et des cousins de Germaine Tillon où elle avançait l'idée que le courant était dans son texte beaucoup plus en avance que l'interprétation patriarcale qui en a été faite en raison des structures endogamiques en raison justement de l'appel du mariage entre cousins et cousines que vous d'ailleurs citez abondamment dans vos recherches sociologiques de terrain lorsque vous avez fait du terrain en Palestine et en Jordanie c'est assez impressionnant combien c'est encore présent vos recherches sur justement l'amour sur le mariage continue de le signaler est-ce que ce livre est lu et médité hors la sphère des francophones non ça leur rendrait sa vie il faudra les aider si vous les connaissez pour qu'elles le lisent j'ai pas j'ai pas entendu on va dire de filiation de généalogie avec avec son travail avec son travail maintenant voilà alors donc si je comprends bien l'émergence de ces nouvelles interprétations viennent de la diffusion universelle de la théorie du genre et de la rencontre de nombre de musulmanes dans les campus américains où la théorie du genre s'est trouvée depuis une trentaine d'années au centre des débats et ça a son effet ce qui a créé justement toutes ces associations Sisters in Islam et plus encore ces internationales aussi de gays qui se réclament de l'islam j'en ai rencontré une fois j'étais à Sarajevo un jeune homme qui s'est présenté à moi comme le secrétaire général d'une association globale mondiale il venait de rentrer d'un congrès constitutif qui se tenait à Jakarta gay in Islam sister in Islam lesbianisme in Islam tout cela constitue des effets de la théorie du genre telle qu'elle a été vécue par des musulmans et des musulmans dans les campus américains oui et non disons que le féminisme islamique première époque début des années 90 comme je l'ai dit il émerge ça et là notamment en Iran à la suite du courant informateur donc il y a aussi des raisons endogènes il y a des raisons endogènes et au delà de cette question iranienne mais ça s'est rencontré avec l'effet gender studies oui oui par la suite surtout à partir des années 2000 les nouvelles exégètes sont fortement marquées par les théories du genre moins les premières qui étaient beaucoup plus dans une filiation mais je veux dire que moi je crois aussi qu'il y a une vraie filiation effectivement avec cette réelle islamisation on en a parlé mais quelque part aussi avec l'islam politique d'une certaine manière c'est à dire qu'à partir du moment où les courants liés aux frères musulmans alors il y a plusieurs filiations mais la première d'un point de vue plus on va dire philosophique ou généalogique à partir du moment où les courants liés aux frères musulmans ont vu émerger un certain nombre de militants de personnes qui n'étaient pas des oulémas traditionnels qui n'avaient pas fait les circuits traditionnels qui étaient des gens qui étaient des ingénieurs avec un savoir religieux etc. c'est quand même ça qui s'est passé dans les années 70-80 avec les cadres des frères musulmans divers et variés certes il y avait des savants mais il y a aussi toute une génération qui quelque part se sont saisies du religieux pour des formulations politiques des formulations plus individualisées et les féministes islamiques arrivent après ça parce qu'elles aussi elles se saisissent c'est à dire que quelque part l'islam était déjà sorti des mains des autorités religieuses reconnues constituées des seules mains des autorités religieuses constituées et c'est aussi à la faveur de cette pluralisation islamique à laquelle on a assisté depuis 30-40 ans qui couvre tout le spectre des djihadistes aux intellectuels musulmans progressistes cette pluralisation cette concurrence aussi des interprétations rendues possibles par la multiplication des autorités productrices de savoir et donc il y a une vraie et internet là-dessus a été un outil merveilleux parce que d'abord c'était des figures dans le monde qui ont dialogué par internet et ensuite parce que internet a été un facteur multiplicateur de cette multiplication des autorités religieuses des interprétations alors pour le meilleur ça a participé à la dissémination à la dissémination et à l'individualisation aussi c'est-à-dire à cette auto-appropriation parce que tous ces gens-là ce qu'ils disent quand même c'est l'islam ça n'est plus vous les oulémas c'est aussi nous enfin c'est quand même ça qui est quand même très fort aussi presque un phénomène protestant mais dans la tradition chrétienne de se saisir du texte de sa lettre pour l'interpréter nous sommes dans actuellement c'est ce que nous vivons et c'est l'enjeu majeur de l'islam ce qu'on pourrait appeler le conflit des interprétations pour reprendre un peu une expression à la Paul Ricoeur mais là elle prend une densité une urgence qui concerne l'histoire et le politique bien sûr alors revenons si vous voulez bien au fameux geste puisque nous l'avons mis en réserve il ne faut pas qu'on l'oublie de Amina Ouadou de cette afro-américaine à New York qui décide de devenir imam et imam universel prononçant le serment du vendredi dirigeant la prière du vendredi avec derrière elle homme et femme demande refusée par l'intégralité des mosquées de New York qui a eu lieu dans une église des prêtres ont prêté une église pour cela et tout cela nous dit Amina Ouadou et dans la logique des choses puisque dans la tradition on peut trouver des docteurs qui légitiment l'imam universel des femmes deux des plus éminents musulmans Ibn Arabi d'un côté par la mystique Averroes par la philosophie rappellent que certains docteurs la légitiment et qu'eux-mêmes ils sont pour ils sont favorables à cet imam universel des femmes et le fait qu'une prière ait lieu dans une mosquée là aussi nous avons un certain nombre de traditions et un certain nombre de faits historiques qui légitiment l'acte et le fait puisque ce qui sera la grande mosquée des Omaïades à Damas à partir de 710 a été sur au moins 30-40 ans à la fois une église mais dans laquelle une partie de cette église était dédiée à la prière musulmane alors je veux juste avant tout ça finir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les gays muslims ou les c'est à dire juste pour dire que dans cette filiation féminisme islamique première première mouvance l'année 90 deuxième mouvance année 2000 et au même moment l'émergence également de revendications de non-discrimination et d'égalité des questions d'homosexualité islam qui sont dans le prolongement qui se sont appuyés sur les travaux de ces féministes islamiques qu'ils ont prolongé pour également défendre la non-discrimination des homosexuels dans le Coran avec aussi des travaux universitaires des travaux d'exégèse etc voilà donc c'est on est dans un continuum et donc par rapport à ce que vous disiez très beau travail pardon là-dessus d'une égyptienne à l'université américaine sur le les gays égyptien au Caire qui est une communauté très importante opprimée mais qui sait se défendre qui essaie en tous les cas de se défendre et le titre est très beau Anna Gay qui veut dire donc en égyptien je viens c'est moi qui viens et je suis gay donc c'est vraiment le gay qui vient voilà oui oui c'est intéressant et puis bon plein d'associations qui fleurissent ici et là et bon avec là aussi des vrais des vrais travaux interprétatifs qui qui posent des questions et qui sont contestés mais qui qui influencent petit à petit la sphère religieuse et c'est ça qui est intéressant et le sens commun et le sens commun tout à fait après ce qui est un peu différent c'est que finalement on a des mouvements qui sont qui se revendiquent musulmans mais qui parfois c'est sociologiquement musulman et parfois c'est vraiment à l'intérieur du champ religieux avec les féministes à l'intérieur de la foi à l'intérieur de la foi on a les deux côtés alors que là pour les féministes il y a un enjeu foi culte la foi en premier avant le culte et là c'est une manière de détruire cette chose qui a été très 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 néfaste pour l'islam je le pense le fait d'avoir réduit cette religion à l'orthopraxie complètement et donc revenant revenons à Mena Wadoud revenons à cette question de l'imam qui est formidable qui est donc symbolique symbolique et une revendication extrêmement claire défendue donc elle a dirigé cette première prière mixte à New York en 2005 et depuis il y a toute une série de lieux où sont célébrées des prières mixtes par des femmes et des prières aussi par des imams homosexuels voire transgenres c'est un peu différent parce qu'effectivement un imam homme on n'y pose pas la question de sa sexualité avant donc c'est un peu une autre question mais quand se mettent en place des mosquées accueillant homosexuels transgenres et féministes et des mosquées féministes parce que c'est ça en fait c'est que ces choses là s'unissent aussi c'est-à-dire des mosquées qui accueillent des femmes imams des transgenres des imams homosexuels bien que je le dise la question de l'orientation sexuelle est quelque peu différente donc effectivement on est sur cette très forte revendication et Amina Wadout par exemple fait partie de ces femmes qui ne considèrent pas le voile comme une obligation elle le porte en général pas toujours mais elle ne le considère pas comme une obligation religieuse et il faut dire que c'est donc c'est une afro-américaine Amina Wadout qui s'est convertie à l'islam et qui au départ s'est convertie à un islam rigoriste tout ça pour arriver là où elle est aujourd'hui et ce qui est assez intéressant elle a vu à quel point elle pouvait être opprimée dans l'islam rigoriste donc elle a été amenée à conduire à un effort d'interprétation tout à fait mais bon elle a conduit cet effort d'interprétation ensuite au sein des féminismes islamiques il y a une partie justement qui soutient les revendications des homosexuels musulmans et il y a une partie qui ne les soutiennent pas elle fait partie de ceux qui soutiennent les revendications des homosexuels musulmans qui travaillent avec eux qui partagent les ressources qui partagent qui font même des pèlerinages en commun etc donc elle est quand même arrivée on va dire à la à la pointe de la théologie de la théologie critique mais si j'ose dire ces théologiennes donc qui sont là qui donc mais de toute façon cette question de l'imama comme vous l'avez dit elle avait été déjà travaillée elle a constitué à son époque un immense débat et ça c'était véritablement utile et fécond j'ai souvenir d'avoir consacré une chronique radiophonique sur Medi1 de soutien à Amina Ouadou en rappelant dans les détails et les textes d'Averroès et celui d'Ebn Arabi ça s'est répercuté par la suite dans mon ouvrage Contreprêche et ce texte écrit comme dit à l'oral à la radio a suscité un immense débat un immense débat et au Maghreb et surtout surtout en Amérique auprès des musulmans américains et ça a été un choc pour eux de découvrir que dans la tradition il y a un soutien certes archi minoritaire parce que par exemple Averroès dit c'est-à-dire la quasi-intégralité la majorité des oulémas sont contre certains oulémas sont pour l'imam des femmes pour les femmes et quelques rares exceptions soutiennent l'imam des femmes pour les femmes et les hommes et ça c'est majeur je veux dire qu'une voix du XIIe siècle vous autorise à cela et rappelle dans la tradition même le prophète se serait déplacé dans un château à Médine qui appartenait à une femme très très riche la femme lui ayant dit mais que faire pour la prière du vendredi nous sommes loin de votre mosquée c'est un château plein de gens de serviteurs soit leur imam telle était donc la réponse du prophète et là ça a été rappelé par Averroës qui lui-même était pour parce que son livre de droit Averroës systématiquement il rappelle les divers points de vue et lui il opte toujours pour le point de vue le plus libéral et là opté donc pour ce qu'on appelle l'imamat universel des femmes Oui et de toute façon c'est aussi pour elle donc dans les trois courants qu'on peut distinguer des féminismes islamiques que je distingue les théologiennes critiques des femmes qui sont féministes et sociologiquement musulmanes et un troisième groupe ce sont des femmes qui sont engagées sur la question des droits féminins mais qui viennent de l'islam politique là il y a des divergences c'est à dire que celles qui sont engagées sur les droits féminins et qui viennent de l'islam politique seraient éventuellement pour certaines d'entre elles pour un imamat féminin limité aux femmes alors que les théologiennes critiques elles en général défendent l'accès des femmes à toutes les fonctions religieuses dont cet imamat universel donc il y a dans ce spectre évidemment il n'y a pas il y a un débat quoi il y a un débat il y a des positions différentes alors je voudrais qu'on finisse notre émission parce que nous l'avons promis au début Stéphanie Latte-Amdala sur ce qui s'est passé en Tunisie ce combat impressionnant de ces trois années entre séculiers alors là c'est clair et net et islamistes on a l'impression que les séculiers ont réussi à cantonner les islamistes et la constitution tunisienne témoigne de nous avons consacré toute une émission qui est passée récemment il y a juste deux semaines sur justement la constitution tunisienne ses ambivalences ses problèmes comment elle comment elle illustre le rapport de force du temps de sa rédaction et que sa mise en pratique correspondra au rapport de force du moment mais par contre il y a eu cette chose très étonnante l'article 46 qui est un article impressionnant en faveur des femmes disons donc l'égalité absolue l'appel à ce que dans toutes les instances des élections il y ait parité que l'état a le devoir donc de protéger ces acquis de l'égalité de la parité et de les approfondir et ça a été donc voté par tous et particulièrement par toutes les femmes représentant avec les femmes séculières parmi les constituants et les femmes islamistes et suite au vote de ce de ce de cet article qui est le seul sans la moindre ambivalence parce que dans tous les restes il y a l'ambivalence du rapport de force politique même l'article qui concerne la liberté de conscience et là après le vote il y a eu une espèce d'applaudissement unanime et même les femmes féministes se sont dites héritières des acquis obtenus par la suite de l'autoritaïsme de Bourguiba oui et je crois pour avoir justement travaillé sur les différents courants des féminismes islamiques et sur en gros après les années 2000 à la fois les exégètes se radicalisent les théories du genre en dedans et aussi les féminismes islamiques se diffusent au sein des sociétés civiles et au sein de l'islam politique parce que jusque là vous parliez à quelqu'un lié à l'islam politique des frères musulmans ou une femme de féminisme islamique on vous regardait avec des yeux immenses jusqu'à il y a même 5, 6, 7 ans rejet en disant c'est un oxymoron le féminisme est occidental c'est une importation etc. ça a complètement changé depuis 7 ans 8 ans pour des femmes islamistes tunisiennes voiler ce réclame de Bourguiba il n'y a pas des pas géants non oui bien sûr mais on voit ça ailleurs c'est à dire que moi je connais moins la Tunisie en tout cas je n'ai pas fait de terrain là-bas mais ce que je veux dire c'est qu'on a toujours imaginé l'islam politique comme faisant pression sur les femmes c'est le cas mais on n'a jamais imaginé le féminisme faisant pression sur l'islam politique or c'est aussi le cas on l'a constaté là mais on ne l'a pas constaté que là c'est à dire qu'il y a une force de sédimentation à un moment ils ont voulu aussi incarner un idéal national dans le contexte tunisien et dans les valeurs nationales de la Tunisie je pense que les droits des femmes en font partie donc je pense qu'il y a cette cette article 46 en témoigne en témoigne une espèce d'héritage mais au delà de ça moi j'ai vu par exemple sur la Jordanie sur lequel j'ai travaillé notamment avec des militantes liées à l'hystème politique en leur posant des questions sur le féminisme islamique au départ tout le monde me regardait avec des grands yeux et finalement plus tard un peu plus tard j'ai constaté qu'effectivement il y avait une appropriation il y avait une appropriation parce que ces femmes qui ont rejoint des mouvements liés à l'islam politique au départ elles les ont rejoints d'ailleurs comme les femmes dans les partis séculiers au départ elles ont été instrumentalisées par le politique on voulait pouvoir diffuser l'islam auprès des femmes donc il fallait des femmes pour faire la prédication la darwa donc on est allé chercher ces femmes et on leur a dit en gros prêcher les femmes elles ont prêché les femmes elles se sont engagées en politique quand il a été jugé utile d'avoir une plus forte audience politique et donc d'engager aussi des femmes sur la scène politique puis à un moment on leur a fait sans doute comprendre qu'on pouvait s'arrêter là mais peut-être que c'est mal connaître tout simplement le processus historique la nature humaine je veux dire vous demandez à quelqu'un d'avoir des fonctions publiques d'avoir des fonctions politiques elle s'arrête rarement là donc à un moment donné il y a aussi une prise par les femmes liées à l'islam politique certaines d'entre elles en tout cas une prise de pouvoir et une utilité pour elle à ce féminisme islamique que quelque part elle découvre elle s'approprie sur lesquelles elle s'appuie sachant quand même qu'on a toujours eu cette question de droit et devoir de la femme en islam sur lequel j'ai qui sont souvent des opuscules très traditionnalistes mais avec cette idée qui n'a jamais été poussée jusqu'au bout dans ces milieux de dire l'islam donne dans les milieux de l'islam politique il y a toujours eu ce discours l'islam donne tous les droits à la femme mais etc sauf que ça s'est arrêté là dans un vœu pieux avec ensuite des opuscules et un fir adapté relativement borné et traditionnaliste maintenant on est l'énergie actuelle et celle des femmes comme sujet souverain c'est justement de dérouter le mais ce mais complètement et de prendre les cadres politiques et les uns et les autres au mot tout simplement merci merci infiniment donc Stéphanie Latabdala une des spécialistes du féminisme en lien avec l'islam aujourd'hui et les autres